Bonjour à tous, ici Vince Wu de Nice Fiction, 7ème édition. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition numérique. Et je ne suis pas seul, je suis avec Benjamin Dibling, une bonne compagnie du JDR français. Bonjour Benjamin. Salut, comment ça va ? Ça va super, merci et toi ? Nickel, petit vendredi soir, parler de jeux de rôle, que demander de plus ? Il n'y a pas de bonsoir pour parler de vendredi de JDR, ça fait très plaisir d'être en toi en compagnie. Tu es beaucoup de choses dans le milieu ludique français, tellement de choses que je ne sais pas trop parfois qu'on pensait. Donc, commençons par le commencement, comme on dit. Veux-tu bien nous parler de toi, de qui tu es et de ce que tu fais ? Alors oui, c'est gentil de me présenter comme ça. Alors moi, c'est vrai que je traîne dans le milieu du jeu de rôle depuis pas mal de temps. Ça fait 25 ans que j'ai commencé le jeu de rôle. Ça me fait rigoler parce que j'ai joué il n'y a pas longtemps avec une personne qui a organisé le festival, le premier festival où je suis allé quand j'étais gamin, qui s'appelle Zoran. Et depuis que j'étais gamin, adolescent, je rêvais de jouer avec lui il n'y a pas longtemps. J'ai pu jouer avec lui grâce au fait qu'on joue de plus en plus en VTT, en virtual tabletop. Et il nous a masteré une super campagne de Wesson. C'était cool. Donc oui, moi, je suis scénariste de jeu de rôle. J'ai organisé des conventions de jeu de rôle, notamment un festival qui s'appelle Oniria. J'ai fini un coup de main à des conventions, des copains. À une époque, j'écrivais des scénars pour le festival du jeu à Cannes, pour Troll Lune, les histoires de rêve, etc. C'est là où j'ai commencé un peu à rencontrer pas mal de monde du milieu, des éditeurs, notamment les écrivains d'Ogias qui m'ont proposé d'écrire mon premier scénario qui s'appelle Weep It Roses, qui est les roses fauchées, qui est un scénar de crime qui se passe à Londres, qui est très personnel en fait, que j'ai ultra adoré écrire. Très personnel ? En quoi est très personnel celui-là par rapport à d'autres ? Je pense que dans le cinéma, on dit que les premiers films, tu mets tous tes trucs parce que tu n'es pas sûr d'en faire un deuxième. Je crois que j'ai fait un peu ça, où j'ai mis plein de choses. Je vais un peu spoiler, mais j'ai mis Jack Léventreur. En gros, ça se passe dix ans après Jack Léventreur. Et il y a de nouveau des crimes qui pourraient penser à ça. Et en fait, j'ai mis un tueur en série dedans, parce que je suis vraiment passionné par tout ce qui est la criminologie, etc. J'ai mis Alice au Pays des Merveilles, dont j'ai un milliard d'exemplaires. D'ailleurs, on voit juste par là un livre sur la police, la police criminelle. Ah oui, oui. Il y a ce petit, voilà, j'ai toujours un petit livre d'Alice au Pays des Merveilles que Sandy Julien m'a offert, d'ailleurs. Très bonne référence. Oui, en gros, il y a un twist au milieu du scénario où tu te rends compte qu'en fait, Lewis Carroll s'est inspiré de la réalité pour écrire Alice au Pays des Merveilles. Et tu te retrouves à baigner dans ce milieu. Et voilà, c'est juste un livre que j'aimais beaucoup. C'était un moment où j'avais besoin de parler de l'adolescence perdue. Donc, voilà. C'est un de mes scénarios que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, que j'ai relu récemment après dix ans sans le relire. Et j'ai fait, c'était pas mal quand même. Et peut-être qu'à la nouvelle lecture, tu redécouvres des choses ? Complètement. Il y a des trucs où j'ai fait, quoi ? C'est moi qui ai écrit ça ? Il y a des citations. Les citations, ce n'est pas moi qui les ai écrits, mais j'ai fait, waouh, les super citations que tu avais choisies il y a quinze ans, tu vois. C'est vrai que tu te dis, mais j'avais peut-être d'une à l'époque déjà. Ouais, c'est assez marrant. Donc, ouais, après, j'ai fait une petite pause parce que j'ai fait un diplôme dans le cinéma. J'ai commencé à travailler dans le cinéma, puis dans le jeu vidéo, dans une société qui s'appelle Quantic Dream, une société de jeu vidéo. Après, je suis parti en Australie. J'ai fait un master d'écriture qui m'a beaucoup aidé et qui m'a remis plein de choses en perspective sur le jeu de rôle. Et donc, quand je suis revenu, j'ai commencé à travailler sur… Je suis revenu à Paris. J'ai continué à travailler à Quantic Dream, qui est une gentillesse de me rappeler dès que je suis arrivé. et j'ai commencé à écrire des scénarios de jeu de rôle pour les jeux des copains, donc pour Mutt, pour Estérenne, pour Dragon, pour Cthulhu no Kami, pour Tells from the Loop. Là, j'ai un scénario de Vermine en cours d'écriture, Vermine 2047. Et voilà. Et il y a à peu près un peu plus d'un an, un peu plus d'un an, j'ai rejoint l'équipe de Let's Roll et on a vraiment poussé… Le fameux projet Let's Roll. Un petit projet qui nous a pris quelques heures. Voilà, qui a été gentiment financé en 20 minutes. Oui, ça, ça a été dingue. On ne s'y attendait pas. Il y a prescription, mais c'est vrai qu'on voulait lancer en septembre 2020 le Kickstarter. Puis on s'est dit, on n'est pas prêt, on l'a repoussé octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021. Et puis finalement, février 2021, on l'a lancé. Mais parce que rien que la vidéo d'introduction, elle nous a pris un temps. On l'a fait avec mon meilleur ami Fabrice. On a passé quelques heures dessus. D'ailleurs, je remercie tous les copains qui nous ont fourni des illustrations. Loïc Musy, Olivier Sanfilippo, les écuries d'Ogias, tous les partenaires de Let's Roll qui nous ont fourni, qui nous ont aidé à faire la bande-annonce défoncer. Et puis toute l'équipe de Let's Roll derrière qui a fait que ce Kickstarter a marché. Comment tu as pu rejoindre cette équipe de Let's Roll ? À la base, c'était déjà un projet qui était gentiment en gestation. Ou tu as rejoint le projet sur le tard ? J'ai rejoint le projet à ses débuts parce qu'il y avait un youtubeur qui est aussi auteur de romans de jeux vidéo qui s'appelle Xerve. On se suivait sur Twitter. On avait déjà discuté ensemble. Il était venu me voir aussi sur Paris et connaissait mon amour du jeu de rôle. Et il me dit, il y a un ami à moi, donc Jonathan, qui est le créateur de Let's Roll, le fondateur de Let's Roll, qui est en train de monter un projet. Mais voilà, il a besoin de retour. On a besoin de feedback, de discussion. Et on a commencé à échanger. Et le projet était vraiment à ses débuts. et John et Xerve m'ont dit, tu sais quoi, vas-y, on est en train de monter une équipe pour vraiment lancer la machine Let's Roll. Et on aimerait bien que tu rejoindes l'équipe. Et donc, ils sont passés de ce petit duo. On était quatre, même s'il y a d'autres personnes aussi qui gravitent autour. Et voilà, on a constitué une petite équipe. Et là, on a fait, OK, Kickstarter, nous voilà. Et on a fait 2020 dessus. C'est le cas de le dire, parce que vu la réussite que vous avez obtenue, c'était vraiment du gros calibre, on va dire. C'est gentil, c'est gentil. Mais je pense vraiment que... C'est la réalité. On a été super bien soutenus par des gens qui sont super, comme Eldercraft ou le studio Agathe, qui sont venus avec leur expérience de Kickstarter, nous donner des conseils pour affiner notre Kickstarter, affiner notre message. On a aussi une super communauté. la communauté qui est sur Discord, sur le Discord de Let's Roll, qui est une communauté en or. Il n'y a pas à dire. C'est vrai que c'est une communauté qui est très, très en attente de ce genre de projet, très en attente de ce genre de médias. En fin de compte, Let's Roll, explique-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors, Let's Roll, c'est tout simplement une plateforme pour faire du jeu de rôle en ligne, libre, super facile d'accès, super ergonomique, qui s'adresse autant aux débutants et aux narrativistes qu'aux gens qui ont envie de faire du Donjon et le Dragon avec des Battle Maps. Elle est gratuite, sans abonnement. Et il n'y a aucune fonctionnalité qui est derrière ce qu'on appelle un paywall, parce que c'est vrai que c'est un peu un langage de jeu vidéo, mais il n'y a aucune fonctionnalité où tu dois payer pour y avoir accès. On est encore en alpha. Et grâce au Kickstarter, on va passer en bêta. Donc, c'est aussi des termes très jeux vidéo. Mais en gros, on était en alpha, c'est-à-dire que la plateforme n'est pas finie et qu'on l'a ouverte à un certain nombre de personnes. Donc là, on a plusieurs milliers d'utilisateurs quotidiens. Donc, l'alpha est fermée. C'est-à-dire que les seules personnes qui ont accès, c'est toutes les personnes qui sont inscrites avant le Kickstarter et qui ont souscrit au Kickstarter. Donc, ça fait déjà, nous, on considérait que ça faisait déjà une bonne base pour crash tester et play tester l'alpha. et à partir de septembre, ça sera ouvert à tous parce qu'on ouvre la bêta. Et là, n'importe qui peut venir jouer et profiter de la plateforme. Et évidemment, il y aura énormément de nouvelles fonctionnalités. Alors, énormément. Il y aura des nouvelles fonctionnalités, d'autres qui vont arriver petit à petit. Moi, je peux vous assurer en tout cas que nous, depuis le Kickstarter, ça cravache dur. Notre dev, John, est à fond et ça, ça fait plaisir à voir. Pour qui suit le projet, on voit régulièrement les news, les mises à jour et les correctifs qui se font à l'écoute de la communauté. D'ailleurs, car il y a énormément d'éléments qui se font remonter par les observations des joueurs. Oui, c'est un des trucs qu'on essaye vraiment de garder le cap là-dessus. On essaye d'être un maximum proche de la communauté, proche des gens, tout simplement, qui manipulent Let's Roll. Alors, on a bien conscience qu'au fur et à mesure que la plateforme, quand elle va grossir, ça va être de plus en plus difficile. Mais on se dit qu'en fixant des piliers comme ça, dès le début et en essayant de s'y tenir, on a des super modérateurs que je salue s'ils sont dans le coin et qui nous aident énormément et qui sont vraiment en or, qui répondent tout de suite dès qu'il y a des questions, qui nous remontent les problèmes, les questions, les interrogations, le mood aussi global. Donc, c'est vraiment assez pratique. Tout à l'heure, tu parlais de Let's Roll en termes de jeux vidéo, comme tu me disais, en bêta, crash test, ce sont en effet des termes très pratiqués dans le développement de jeux vidéo. Mais en fin de compte, Let's Roll reprend un petit peu des mécaniques et des principes de jeux vidéo. Let's Roll, c'est un petit peu le rencontre du jeu vidéo et du jeu de rôle ? Ça, ça serait un excellent débat parce qu'en fait, moi, je vois, j'ai flotté dans pas mal de milieux différents, que ce soit le cinéma, le jeu vidéo, le jeu de rôle. J'ai commencé avec Donjons et Dragons, alors Advanced Dungeon and Dragons, avec qui j'ai fait mes armes, j'ai joué à Vampire, j'ai joué à Shadowrun. Je travaillais aussi dans une boutique de jeux de rôle. Donc, j'ai lu absolument tout ce qui se faisait entre 2005 et 2009. Je pense que c'est là où j'ai eu un gros boom sur ma culture parce que j'ai lu tout ce qui se faisait avant. Tous les gros vampires, Shadowrun, mon amour de Warhammer vient de là aussi. Et en fait, j'ai vu tous les aspects du jeu de rôle, c'est-à-dire autant un aspect qui souvent est proche du jeu de figurine que qui est proche vraiment du théâtre. où moi, j'ai eu des parties où à partir du moment où on commence à mettre, moi, je trouve des décors, des bougies, etc., on commence à théâtraliser. Il y a un léger, léger côté grandeur nature qui arrive et ça ne me dérange pas du tout. Je ne suis pas du tout en train de critiquer ça, au contraire. Donc, le fait que quand le jeu de rôle s'est vraiment développé en VTT, donc en Virtual Tabletop, qu'il y ait un petit aspect jeu vidéo qui soit apparu, moi, je ne suis pas surpris. Mais pour moi, ça reste du jeu de rôle. ça reste, on est toujours en train d'incarner un rôle ou des rôles. Il y a toujours un maître de jeu qui est en train de nous raconter une histoire. et donc, pour moi, évidemment, on a utilisé la quick bar qui rappelle les grands jeux de rôle Balthergate, Planescape Torment, World of Warcraft, cette petite quick bar de raccourci qui fait un peu notre signature et qu'on est en train de faire évoluer, d'ailleurs, qui va être... On la garde, vous en rassurez-vous. Moi, j'adore, honnêtement, j'ai une campagne de donjon et dragon en ce moment, avoir ta petite quick bar personnalisée. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, en bas de Let's Roll, on a 10 cases où on peut mettre des raccourcis pour... de vos compétences ou de vos jets d'attaque ou de vos sorts. Vous pouvez la personnaliser avec une petite image. Donc, vous pouvez mettre un raccourci vers les dégâts de votre boule de feu, mettre un petit dessin de boule de feu et vous pouvez même mettre un petit son. Donc, vous pouvez avoir le cri de lamentation des gobelins en train d'hurler « Ah, je suis en feu ! » Non, mais vous pouvez avoir le bruit d'une boule de feu. Alors, c'est vrai que c'est un argument qu'on peut même dire un argument marketing très intéressant de Let's Roll, c'est-à-dire qu'il est extrêmement personnalisable. Oui, on a essayé de le personnaliser. Encore, je pense que là, on est loin de la forme optimale, on va dire, du jeu de rôle selon Let's Roll parce que nous, on a Will, notre DA, qui est en train de travailler pour qu'on ait des super icônes, des magnifiques, une quick bar personnalisée en fonction du jeu. On est en train de travailler avec nos partenaires aussi. Donc, on a vu un certain nombre de partenaires qui ont commencé à proposer des packs. Je pense notamment à Sico qui a proposé un pack « Crime Let's Roll » qui va être que je trouve déjà que les prototypes l'ont montré sont très beaux. On n'est pas encore dans la personnalisation la plus poussée qu'on veut, mais ça va arriver notamment pendant la bêta. Ah oui, parce que comme tu dis, vous êtes encore en alpha, donc beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire, dont en partie plein d'autres possibilités. C'est que le début. Il faut vraiment se dire nous, on était niveau 1, on avait nos petites classes chacun et on a fait « Vas-y, viens, on se fait quand même un gros donjon, c'est le Kickstarter. On est sortis vainqueurs avec des objets magiques, mais on ne faisait pas les malins. » Et là, maintenant, on part, on se dit « Ok, c'est cool l'aventure niveau 1, maintenant on veut la grande aventure. » Et donc, c'est pour ça qu'on va passer, on est sur une langue, donc on est en anglais. Je sais que ça a été, il y a certains français qui se sont plaints, mais qui auraient bien aimé que ça soit en français. Évidemment, on a l'objectif tout de suite d'être à l'international. Là, grâce au Kickstarter, on va être, alors si mes souvenirs sont bons, en allemand, en espagnol, en italien, en portugais, en anglais et en français. Donc, ça va être cool. Donc voilà, on n'est vraiment qu'au début là. Est-il possible de faire jouer des joueurs de plusieurs pays entre eux avec bien sûr un système de sous-titres pour, bon, histoire que si tout le monde parle dans sa langue, que ce ne soit pas la foire à tout le monde qui parle sa langue. Alors, non, mais parce qu'on n'a pas de système de génération de sous-titres automatiques. Par contre, oui, n'importe qui peut s'étoper, avoir son interface dans sa propre langue. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est vrai qu'il y a certains jeux où je n'ai aucun souci pour jouer en anglais. Ma fiche, elle est en anglais, mais j'ai un de mes joueurs et là, il peut avoir sa fiche en français sans souci. Je vois une petite question de nos amis de Relis TV que je salue et qui me demandent le coup de cœur sur 2005-2009. J'en ai deux, donc il ne faut pas m'engueuler. Le premier, je ne vais pas dire un, le premier, c'est Crime avec cette nouvelle édition qui est trop, trop belle. Mais alors, évidemment, mon coup de cœur de l'époque, c'est la première édition, mais je n'ai que la nouvelle édition à portée de main. Et surtout, mon deuxième gros coup de cœur, c'est Hollywood qui a adoré découvrir, lire, masterisé. J'ai masterisé une énorme campagne à l'époque sur plusieurs mois. On jouait tous les vendredis. Et ouais, ça a été mes deux grosses claques parce que je faisais que du Donjon et Dragon, du Kutu et du Vampire à l'époque. et j'avais lu beaucoup de choses comme Warsaw, comment il s'appelait, Bren Soda, plein de jeux handés. J'avais adoré Dark Plague, tous les jeux Jundo. Et puis d'un seul coup, je vois débarquer Crime puis Hollywood peu de temps après et je fais waouh, c'est quoi ça ? C'est quelque chose qui a dû te parler assez rapidement parce que tu me disais tout à l'heure que tu étais un peu naturellement passionné par tout ce qui était Enquête, Kriller, Jack les Rentreurs. Ouais, exactement. Je pense que, tu vois, moi je me rends compte de plus en plus, j'aime beaucoup Lovecraft, j'aime beaucoup les écrits de Lovecraft, il y a une petite carte de Kingsport qui est juste là un peu plus bas que j'aime beaucoup, voilà, j'ai adoré lire les scénarios de Cthulhu mais je me rends compte en fait de plus en plus que j'utilisais Cthulhu même pour faire pas du Cthulhu, c'est-à-dire faire des scénarios avec des tueurs en série. Je pense que j'oscillais plus entre la série Fringe et Fringe, X-Files, le jeu culte que du Cthulhu et c'est pour ça quand le crime est arrivé et mon amour du fantastique saupoudré dans ce genre de scénario a vraiment fait écho en fait. Et bon, et Hollywood, juste le système est génial, l'univers il défonce, je rêverais d'en faire une série de télé, une série d'animation, ça serait magnifique, bref. Après, les trolls, pourquoi pas lancer une nouvelle idée dans ce sens-là ? Franchement, je trouve la formule pour arrêter de dormir sans souci. La salle du temps de Dragon Ball, mais bon, pas pour tout de suite. Du coup, pour tes écritures sur Crime, est-ce que c'est Crime qui t'a demandé, donc Siko, ou est-ce que du coup, c'est toi qui avais fait d'abord des choses dans ton coin, qui ensuite a proposé spontanément tes écrits qui ont été appréciés ? Alors, donc à l'époque, je pense que ça devait être vers 2008, 2009, donc hier quoi, j'organisais un festival, donc à Marseille, en fait, j'étais à Marseille, je travaillais dans une boutique de jeux qui s'appelait La Crypte du Jeu et je faisais mes études à Marseille-Saint-Charles où j'avais monté un club de jeux de rôle et où j'ai rencontré beaucoup de gens que je respecte encore énormément maintenant. Et j'avais monté ce festival qui s'appelait Il été d'une fois au Nyeria et j'avais fait 50-60% des scénarios de la convention parce que pour le coup, quand tu organises pour la première fois un festival, tu as encore tout à prouver et donc j'ai passé des nuits blanches à écrire des scénars et notamment un scénar pour crime qui s'appelait et j'ai invité il y avait à l'époque les écuries de jazz psycho n'existaient pas à l'époque qui étaient venus et je leur demande est-ce que ça vous dirait de masteriser aux gens mon scénario pendant la convention ils le masterisent et puis après ils viennent me parler ils viennent me dire il est génial ton scénar est-ce que ça te dit qu'on le publie ? Alors t'imagines moi une fois que je n'avais pas de moustache j'avais à peine la barbe je devais avoir 19-20 ans la moustache a poussé d'un coup et je fais mais non mais oui bien sûr je signe où je remercie encore Yann Lefebvre qui m'a vraiment pris sous son aile et qui m'a vraiment expliqué plein de choses pour pousser ce scénario et en faire le scénario qu'il est aujourd'hui et et ouais et puis entre temps il m'a fait relire Paris Ombre et Lumière faire des retours que ce soit à la fois de l'orthographe je ne suis pas spécialement bon mais surtout sur la forme sur les idées voilà et donc c'est vrai que c'est une collaboration est née de là j'ai travaillé aussi avec les écuries à l'époque j'avais fait j'avais fait chef de projet sur des scénarios où j'avais j'ai des très très bons souvenirs il y a un scénario avec Guillaume Fréry un autre avec Maillard Chakeri qui l'avait écrit ouais c'était des très très bons souvenirs et malheureusement après voilà j'ai commencé mes études de cinéma et et j'avais un peu tu vois c'est un peu tableau rase ou un coup de poker plutôt pour en se disant je qui touche je ne connais personne dans ce milieu j'ai très envie de d'essayer de tenter ma chance donc j'ai dû j'ai dû mettre un petit peu de côté le jeu de rôle même si je faisais quelques parties avec des copains étudiants parce que je voulais vraiment partager ça je me rappelle que je leur avais masterisé Passion 13 et Notre Tombeau qui sont des jeux quand même très cinématographiques mais j'ai mis ça un peu de côté donc j'ai quitté les écuries d'Ogeas à ce moment là et voilà comment est née ma première ouais ma première publication en tant qu'auteur mais c'était cool parce que j'avais il y a un truc que je fais encore maintenant et ça m'a fait rire c'est que je me rends compte que je suis j'en parlais d'ailleurs avec avec un ami Mike c'est que je suis plus réalisateur que scénariste et quand j'écris un de mes scénars souvent il y a beaucoup de mises en scène de propositions de descriptions de lumière de descriptions de comment jouer un PNJ et beaucoup d'idées de modules par exemple c'est vrai que Repédrosis le scénario je propose carrément une option sans fantastique ou 100% réaliste et une version complètement fantastique et je dis au maître de jeu un vous n'êtes même pas obligé de choisir c'est à dire qu'une partie de vos joueurs qui peuvent avoir cette option fantastique et une partie de vos joueurs qui ont l'option réaliste et tant mieux ils vont s'engueuler à table et ou un deuxième comment dire une ouais voilà je propose des modules soit fantastiques soit réalistes comme ça tu parlais tout à l'heure de ta conférence de ton spectacle enfin de de oniria je peux en mettre mes mots pardon pas de soucis où tu as écrit toute la nuit des nuits blanches on sent quand tu dis ça que ça te prenait aux tripes et on sentait quand même même si c'était fatigant on sentait quand même la passion de l'écriture l'envie de vouloir faire de continuer mettre en pratique tes idées en fait c'était c'est un truc très rigolo c'est à l'époque quand je faisais des études de mathématiques et d'optique et d'informatique donc vraiment le truc très 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 poussé physique maths etc et j'avais j'étais à fond dans les assos donc j'avais on avait monté un labo photo on avait monté un truc de répète de musique on avait un ciné club et je m'en rappelle on devait être en 2008 ou 2009 réunion de septembre et avec tous les responsables de chaque département et donc moi j'étais président de ces assos et je leur dis les gars cette année il faut qu'on fasse du lourd donc première chose pour le club de jeux de rôles je veux qu'on en réalise une convention c'était la première année il était une faune la beau photo je veux qu'on en réalise une énorme expo donc dans Marseille le deuxième je voulais organiser un concert avec la salle de musique et le ciné club c'est ça qui était génial je leur dis il faut qu'on fasse un film et on me dit attends mais est-ce que t'as un scénar et tout je leur dis non non mais les gars mais il faut qu'on fasse un film j'avais ce truc un peu viscéral où j'avais besoin de faire des choses en fait et je me retrouve à essayer d'écrire un long métrage alors que j'ai jamais fait d'études de cinéma évidemment j'ai pas réussi à faire ce film spoiler je me suis pris un mur quand j'ai commencé à chercher des caméras des financements et tout et par contre il y a un truc c'est que j'avais besoin de faire des choses alors il s'avère qu'on a quand même fait une expo avec le club photo on a réussi à faire un concert on a réussi à faire un petit festival de cinéma où on a mis on diffusait des films le soir mais surtout de ce que je retiens de cette période c'est une mais une hargne une envie de faire des choses et d'écrire d'écrire des scénages j'ai écrit le scénar de l'ORS par exemple de la convention je l'ai écrit en une nuit de toute façon il n'y avait pas le choix mais j'avais envie d'écrire et c'est ce qui m'a permis de comprendre que je voulais faire des études de cinéma tout simplement alors là on parle depuis tout à l'heure on est en visio tous les deux donc on est physiquement loin mais je ressens ton envie d'exprimer des choses jusque là c'est incroyable est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quelles sont tes principales aspirations les choses que tu avais regardées dans ton enfance ou dans ton adolescence des séries des choses que tu as lues et que des choses qui t'ont vraiment prise et qui t'ont qui t'ont motivé encore aujourd'hui pour faire des choses transmettre des choses c'est une super question j'ai fait un cours de narrative design hier matin et c'est la première question que j'ai posée à mes étudiants donc j'avais j'ai un petit groupe de huit étudiants là que je vais suivre qui font un master d'écriture la première truc que je leur ai dit parlez-moi d'un truc qui vous fait vibrer mais tellement fort que vous avez envie de me le partager de me le coller dans les mains et de me dire écoute cette musique ou lis ce livre ou fais ce jeu vidéo etc et donc je comprends tout à fait cette question alors je dirais que ça dépend des périodes tu vois quand j'étais ado il y avait plein de trucs qui me faisaient vibrer j'adorais j'adorais le sens épique de Dragon Ball ce côté high fantasy collé à un nouvel univers évidemment Dragon Ball c'est pas de l'high fantasy mais il y a un truc où on retrouve on retrouve ça surtout dans Dragon Ball je suis un énorme fan de Buffy contre les vampires je trouve que cette série quand j'étais ado j'étais ultra fan il y a beaucoup de choses quand t'es ado il y a un côté où tu tournes de partout et tu découvres que des trucs de dingue je sais pas mais quand t'es ado et que tu lis pour la première fois les bouquins de Kadik et tu te dis pourquoi on ne les a pas fait lire plus tôt bon déjà parce que tu comprendrais pas et je suis pas sûr d'avoir tout compris quand j'étais ado mais voilà donc t'as un côté dévoreur où tout ce qui te tombe sous la main tu le lis tu le regardes tu sais je me rappelle de Pulp Fiction quand j'ai découvert Pulp Fiction et j'ai pensé mais oui mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie c'est-à-dire on peut faire ça avec des films donc ouais quand j'étais voilà ça ça m'a nourri beaucoup en fait il y a un côté vraiment ogre dans le sens où j'absorbais beaucoup de choses je pense que maintenant je fais des références à ces choses-là sans m'en rendre compte en fait là c'est quand même un côté ogre qui a complètement orienté le reste de ta vie on va dire puisque tu as fait des études de cinéma là-dedans tu continues à travailler là-dedans c'est devenu complètement tu travailles dans ta passion tu continues à faire enfin la passion continue à t'animer dans tes activités professionnelles donc je touche du bois j'espère que ça va continuer tu vois il y a des moments assez dingues récemment tu vois à la fin de Détroit l'avant-dernier jeu vidéo sur lequel j'ai travaillé parce qu'entre-temps j'ai travaillé sur un jeu qui s'appelait Sea of Solitude Détroit Become Human quand j'ai travaillé dessus on m'a beaucoup demandé comment comment on arrive à ce métier-là donc c'est-à-dire diriger des acteurs sur un plateau de machine capture donc c'est vraiment faire à la fois la casquette de réalisateur et à la fois la casquette de responsable d'animation sur un plateau de tournage et je leur ai dit mais c'est super marrant parce que j'ai fait des études de cinéma j'ai fait aussi des études un peu de mathématiques d'informatique une licence et le truc qui me sert le plus aujourd'hui c'est le fait que j'ai été maître de jeu pendant 25 ans parce que parce que quand t'es imagine que dans un gymnase dans un gymnase ouais t'es dans une pièce grise avec une moquette grise avec des acteurs qui ont une combinaison noire qui ressemble à un pyjama avec des marqueurs et et il n'y a rien tu vois il n'y a rien d'autre et t'es là avec l'acteur et toi tu viens et tu lui dis t'es sur une terrasse de nuit sous la pluie t'es un androïde t'as un costard donc tu dois parler fort parce qu'il y a un hélicoptère tu dois plisser les yeux parce que tu vois pas très bien il y a un preneur d'otage en face il y a beaucoup de tensions et toi tu dois amener alors qu'on est le 17 août qui fait 40 degrés dans la pièce tu dois lui faire croire à ce mec là que t'es t'es de nuit à Détroit sur un toit et ça bah ça on te l'apprend pas il n'y a aucun manuel qui t'explique ça le seul endroit où moi on m'a appris à transmettre de l'imaginaire à partager de l'imaginaire c'est le jeu de rôle et donc pardon vas-y je suis trop bavard si t'as des questions je t'en prie tout vient petit à petit donc j'allais dire par rapport à ton expérience de MJ bon là on parle vraiment limite de cinéma mais si c'est du jeu vidéo bon on peut dire qu'on a des écoles de mise en scène de metteurs en scène voilà pour ce genre de choses mais quoi de mieux que de l'avoir appris naturellement on parle des mises en scène du JDR dans plein de situations comme tu viens de dire bah c'est quand on fait du jeu de rôle les mots qu'on choisit si on s'en rend bien compte on fait un découpage cinéma c'est à dire quand tu es en train de dire au groupe alors que vous rentrez dans la pièce vous rentrez dans une grande pièce c'est un bureau il est mal éclairé il y a juste un rideau qui flotte légèrement parce que la fenêtre est ouverte et l'orage rentre voilà vraiment il y a la pluie battante qui rentre dedans il y a juste un réverbère qui éclaire ça et là tout votre concentration votre perception se focalise sur juste ce téléphone qui se met à sonner sur la table et le monde autour se fiche bah ça c'est de la mise en scène littéralement c'est un plan large et un gros plan et ça en fait quand tu te rends compte que ta manière de décrire ou ta manière d'écrire c'est des images bah c'est t'apprends en fait à faire de la mise en scène ah et coucou à Olivier qui vient de débarquer Olivier le fameux Olivier notre montonné préféré tu m'as parlé de Cantic Dream tout à l'heure ça ne m'étonne pas que tu me parlais de ça car c'est quand même une société de développement de jeux vidéo qui est très orientée vers le cinéma également on peut dire que leurs jeux sont des films interactifs alors pour moi en fait on essaye vraiment pas de dire film interactif mais parce que c'est un débat qui est vraiment très ancré dans le milieu du jeu vidéo pour nous c'est vraiment un jeu vidéo avec des codes du cinéma évidemment qui vont être le montage la direction d'acteur un sens cinématographique mais je comprends tout à fait que les gens l'absorbent comme un film interactif mais pour moi tu vois Bendersnatch par exemple sur Netflix qui est l'épisode interactif de Black Mirror pour moi là il y a un côté film interactif parce que tu choisis juste deux trucs puis il y a le film qui se déroule alors que dans le travail de Quantic Dream on a la volonté d'avoir une manette d'être constamment la manette à la main et de faire des actions pour ma part j'ai une petite expérience avec Quantic Dream que j'avais adoré c'était à l'époque Daily Rain on était sûr que tu allais citer jeu en même temps c'est le seul que j'ai fait c'est le seul que j'ai fait donc lui c'est carrément un film interactif puisque tu avances dans des scènes qui sont déjà faites du début à la fin tu appuies sur des touches c'est de la QTE comme on dit moi j'ai adoré puisque le déroulement m'a vraiment tuneur en haleine tu as travaillé dessus ? non j'ai pas travaillé sur Heavy Rain j'étais en école de cinéma à ce moment là et c'était très drôle parce que mon colloque était en étude de jeux vidéo et moi j'étais en étude de cinéma et j'avais vraiment comme je te disais tout à l'heure arrêter beaucoup de choses le jeu de rôle j'avais aussi arrêté le jeu vidéo et il m'a dit il faut qu'il fasse ce jeu et tout j'ai pas le temps il me fait il y a énormément de codes cinématographiques je sais pas il me fait il en traque un tueur en série je fais ok tu m'as convaincu j'en parlais tout à l'heure ma passion pour vraiment le côté Seven Seven est un de mes films préférés et donc je me retrouve à vendredi soir on se prend des pizzas on s'installe et je fais Heavy Rain et je me dis waouh quel claque mais c'est dingue mais c'est qui ces mecs qui bossent et je me renseigne sur le studio et je découvre qu'ils sont français et là je fais waouh très fort c'est vraiment cool et alors là moi j'ai un tu sais moi je te parlais de Buffy Buffy elle a le un sentiment d'infériorité qui la pousse un syndrome d'infériorité qui la pousse un syndrome de supériorité mais tu vois elle a un manque de confiance énorme moi je me rappelle mot pour mot je dis à mon colloque qui me l'a ressorti beaucoup plus tard oh là 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 mais j'adorais juste passer le balai sur leur tournage tu vois et il se passe un an et on me dit tiens il cherche un stagiaire caméra et il y a mon directeur d'école qui me dit tu m'en as parlé parce que pour le coup j'en ai parlé à mes profs et tout d'Evirene parce que ça m'avait énormément marqué et on me dit vas-y viens va à l'entretien tu sais t'as aucune chance ils te demandent de parler anglais moi je parlais anglais à l'époque comme une vache espagnole alors ça a changé entre temps vu que je suis parti en Australie mais à l'époque on se fondait la gueule j'ai une anecdote sur mon premier cours d'écriture que je vous raconterai après là dessus et donc je débarque à l'entretien et on me dit voilà c'est pour être cadreur alors toute la partie cadre et montage je savais que je gérais et puis on me dit vas-y parle en anglais alors là le fou rire le prod devant moi on a un fou rire ensemble ultra bienveillant de sa part et je me dis bon bah c'est foiré l'entretien allez bisous et je me dis bon il me dit ouais tu peux parler de tes passions et là je lui parle mais pendant je sais pas 15 minutes de jeux de rôle de jeux de société et tout il me dit ok trop cool puis une semaine après il m'appelle et il me dit ouais c'est bon c'est toi qui as le poste de stagiaire et je me retrouve mais vraiment je leur dis je me rappelle dire mais pourquoi et il me dit ah l'anglais au pire tu te débrouilleras et puis bah c'est pas très grave et il me dit mais on aimait bien ton côté un peu voilà un peu multi casquette et tout et donc je me retrouve à aller donc deux trois jours plus tard le premier jour j'arrive et là je vois je vois deux personnes en train de parler et je dis mais c'est qui ces gens et tout et on me dit ne crie pas quand tu vois l'actrice et je dis mais je la connais pas et je la voyais de loin puis je vois une petite nana et puis elle se retourne et c'est Hélène Page et voilà mon premier jour de tournage j'étais très très fan de son travail et là je fais ah d'accord je crois que j'aime cette boîte en fait tu vois je me dis Heavy Rain c'était cool mais il y a une étape au dessus qui est en train de s'installer quand tu es à l'intérieur voilà c'est vrai que là ça a été une connexion de plein de choses pour moi le côté narratif scénario interactif le côté jeux vidéo le côté cinéma il y avait tout qui se rassemblait dans un projet sur lequel j'allais pouvoir travailler et du coup tu avais fait beaucoup d'études de cinéma et de scénaristique quand tu racontes que tu es plein d'inspiration plein d'idées on a l'impression que c'est une grosse boule d'énergie qu'est-ce que tu as apporté vraiment ces études de scénaristique et ces études de cinéma est-ce que ça t'a appris à te canaliser à peut-être être plus ordonné dans tes travaux alors ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je me suis quand même vachement canalisé notamment je pense à Olivier qui est dans le chat avec qui on a eu quelques soirées mémorables dans notre folle jeunesse non en fait j'ai fait des études vraiment différentes c'est-à-dire la première vague d'études que j'ai faite c'est tous les métiers du plateau donc c'est-à-dire c'est pour devenir ce qu'on appelle premier assistant réalisateur donc ce métier en gros c'est le chef d'orchestre du plateau de tournage c'est-à-dire c'est la personne qui va coordonner tout le monde qui va assurer le bon déroulement de la journée c'est vraiment quelqu'un il a une partition en main c'est-à-dire la journée de tournage et il doit faire que ça se passe bien donc il travaille conjointement évidemment avec le réalisateur la production etc et moi j'avais j'avais très envie ne serait-ce que de devenir troisième assistant réalisateur dans le cinéma tu vois et d'ailleurs j'ai été premier assistant au début de ma carrière j'ai été qui est arrivé il y a une dizaine d'années j'ai été premier assistant sur des courts-métrages sur des pubs sur des clips notamment mon tout premier tournage c'était avec monsieur Poulpe pour ceux qui connaissent qu'est-ce que c'était drôle c'était vraiment magique comme tournage et donc j'ai vraiment appris tous les métiers du plateau on a appris à faire des castings mais par contre je n'avais rien appris sur l'écriture et je commence à faire des études je commence à travailler dans le jeu vidéo et je fais tout bien tout soul donc ça dure à peu près un an et il se passe un truc assez marrant où j'avais fait avant de rentrer à Quantic Dream j'avais fait un concours pour qu'on te paye un an d'études en Australie et pareil là encore je parlais comme une bille en anglais donc toute la partie anglaise je me suis dit je vais avoir zéro et sur les autres dossiers je me suis dit j'ai à peu près assuré mais bon ils ne vont jamais envoyer un mec qui parle qui sait dire yes I know I speak French very well tu vois je me suis dit le charme de l'accent français ouais et puis je n'avais pas la moustache à l'époque donc j'avais un peu moins de charme français on va dire et donc je je me dis bon j'ai participé à ce truc là c'était une époque un peu chaotique dans ma vie personnelle où je me retrouvais à dormir chez des copains etc donc c'était vers la fin de Quantic Dream de Beyond Two Souls et tu vois il y avait Quantic qui commençait à me discuter avec moi de me refaire un gros contrat donc je ne sais plus ça date d'il y a 9 ans mais je ne sais plus si c'était un gros CDD de 6 mois voire même un petit CDI un CDI pour devenir cadreur vraiment continuer le cadre et le montage etc et donc moi je dis trop bien je trouve un appartement plus à l'époque etc et puis là je crois que c'est le 3 ou 4 janvier la rentrée de janvier j'ai mon directeur pédagogique de mon ancienne école qui m'appelle et qui me fait ouais je me fais engueuler par l'Australie tu n'as pas rentré tes options je fais pardon de quoi tu parles et il me dit il faut rentrer tes options pour tes études en Australie pour ton diplôme d'écriture et je fais mais tu m'as envoyé un courrier il m'a dit bah oui mais je ne t'ai pas envoyé une mail et donc en fait j'ai découvert 3 semaines avant que je devais être dans 3 semaines en Australie donc j'ai quitté mon appart parce que c'est une offre que tu ne peux pas refuser j'ai quitté mon appart j'ai quitté mon boulot j'ai quitté vraiment ma vie parisienne pour partir à l'aventure en Australie et mon premier cours d'écriture donc là j'ai fait 100% de l'écriture et de la mise en scène parce que c'était vraiment les options que je voulais vraiment je me suis dit tant qu'à faire autant pousser un truc qui te passionne et mon premier cours d'écriture j'ai mon prof qui est un cador c'est un mec il a travaillé pour la Fox il a travaillé pour les plus grands réalisateurs et premier cours il me pose une question je ne comprends pas je regarde dans les yeux et je fais yes et tout le monde rigole et en fait il m'avait demandé où est-ce que j'habitais en Australie en Assymine et là je fais ça va être long quand même j'ai beaucoup de travail sur l'anglais à faire quand même et finalement ça c'est très bien fini ouais ça c'est bien fini mais tu sais tu apprends vite quand tu es entouré d'anglais ah oui c'est vrai tu fais quelques soirées dans des bars tu n'as pas le choix d'ailleurs tu me disais que tu avais fait un film en Australie d'ailleurs tu avais fait ton propre film c'était un court-métrage ouais j'ai fait alors j'ai travaillé sur une vingtaine de courts-métrages quand même là-bas en tant que soit ce qu'on appelle directeur de la photographie donc c'est la personne qui s'occupe du cadre et de la lumière soit en tant que premier assistant réalisateur soit en tant que réalisateur j'en ai fait un qui s'appelle Mila qui était assez punk comme court-métrage on est allé dans un bâtiment abandonné qui servait de repère qui sert de repère non non il a été détruit qui servait de repère à des street artists en fait tu rentres dans un bâtiment tu as l'impression de rentrer dans un nouveau monde tu as tous les murs qui sont tagués des sculptures de partout tu rentres dans l'ascenseur l'ascenseur il y a des sculptures dedans avec des visages qui te regardent et tout et je ne savais pas l'histoire que j'allais raconter dedans mais je savais que j'avais envie de faire un film dedans et j'avais rencontré une actrice qui s'appelait l'Anina j'ai oublié son nom évidemment son nom de famille qui joue dans Gatsby le magnifique et je l'avais rencontré et je lui avais dit j'adorais tourner avec toi et tout et là je l'appelle au culot trois jours avant je lui ai dit voilà je n'ai pas de scénario je sais juste que j'ai un décor et que je vais faire un truc super onirique qu'est-ce que ça te dit de venir et elle vient et on a tourné ce court-métrage et je pense que ce sens de l'improvisation qui me vient du jeu de rôle m'a été énormément utile à ce moment-là et donc on a fait un court-métrage voilà improvisé je l'ai monté je l'ai envoyé à un festoche où j'ai gagné un prix et j'ai fait un festival de cinéma à Sydney et là j'étais très fier très très fier parce que c'était mon deuxième court-métrage en tant que réalisateur et ça m'a fait du bien de me dire ouais en fait ouais tu peux tu peux tu peux être réel en fait ça peut arriver quoi il y a de quoi être très fier et ce petit film est-ce qu'il est sorti de l'Australie ou comment est-ce qu'on pourrait le voir je sais pas du tout je crois qu'à une époque je l'avais mis sur alors je l'avais enlevé des plateformes parce que quand tu dois le présenter à un festival en fait il y a beaucoup de festivals qui veulent qu'il ne soit pas dispo sur internet pour que tu puisses le présenter en festival ce qui est logique parce que sinon l'intérêt des festivals de cinéma et de court-métrage disparaissent mais le mais je crois je sais plus faudrait que je vois mais tu vois d'ailleurs c'est un truc très marrant c'est une autre époque pour moi l'Australie mais la photo que vous avez choisie pour faire le petit cadre le cadre que vous avez mis sur la page sur la vignette et bien c'est une photo que j'ai qu'un ami m'a pris en Australie et j'ai trouvé ça trop drôle quand j'ai vu cette photo j'ai eu un petit sentiment de nostalgie là-dessus ça t'a rappelé des souvenirs c'est exactement mais du coup ça peut être une plus-value cette histoire de festival qui refuse sur le moment d'avoir le film un peu commercialisé parce que du coup tu peux peut-être le ressortir plus tard avec justement le petit label qu'en telle année tu as gagné un prix ouais ouais c'est vrai mais il y a et tu vois j'avais fait un court-métrage avec mon frère qui s'appelle qui s'appelle Mourir et vivre qu'on a tourné en 48 heures tu vois encore une fois ce besoin de faire un truc t'as pas de moyens t'as rien t'as juste un appareil photo qui fait des images et je m'en rappelle je lui dis mais vas-y viens on est à Hyères donc c'est quand même un joli cadre le sud de la France et je lui dis vas-y viens on a tout ici on a un aéroport on a un hôpital on a des écoles on a la plage on a les montagnes je lui dis vas-y viens on tourne un court-métrage et il me dit ah ouais mais encore une fois on en revient là il me dit ouais mais c'est quoi l'histoire et là je lui dis mais ok laisse-moi 2-3 jours et en 2-3 jours j'écris une histoire d'un mec qui est qui vit pas en fait qui est en train de mais c'est un peu cliché mais en gros c'est l'histoire d'un mec qui il fait que travailler c'est un work alcoolique et donc il voit plus sa soeur il voit plus sa fille il fait que travailler puis en gros il apprend qu'il est condamné qu'il a un cancer et qu'il a des chances qu'il meurt dans quelques années et donc là il pète un câble et fuck off et il prend un avion et il part à l'autre bout du monde en Australie et je fais la dernière scène sur la plage avec des gens qui parlent en anglais avec lui et tu vois et tu peux tout faire tu peux tout faire avec un comment ça s'appelle avec juste un peu de volonté des potes qui parlent anglais avec un aéroport tu filmes un avion tu filmes à l'intérieur d'un aéroport tu as deux trois personnes qui parlent en anglais tu attends qu'ils fassent une annonce en anglais tu la refais avec ton micro et puis paf tac tu as un court métrage et ce court métrage là je l'ai enlevé d'internet aussi parce que tu sais il y a un truc où tu as envie d'avancer mais je me dis il faut les ressortir comme des brunes tu sais c'est comme tes premiers dessins quand tu es gosse et que tu les mets sur un frigo et tes parents le mettent sur un frigo c'est un peu ça et tout ça c'est un peu une soif de création j'ai même plutôt envie de dire un appétit de création qui semble assez insatiable chez toi ça va aller jusqu'où tout ça ? je ne sais pas on va voir moi là tu vois j'ai des rêves de gosse qui se font il y a des projets sur lesquels évidemment je ne peux pas encore parler mais ceux qui veulent suivre mon actualité vous verrez dans quelque temps il y a des projets de dingue qui vont être annoncés côté jeu de rôle aussi et puis tu vois avec juste quand tu as écrit un scénario de jeu de rôle moi j'ai écrit un scénario de dragon par exemple mais c'est un rêve de gosse d'avoir pu écrire un scénar avec un système proche de donjons et dragons et d'avoir tes illustrations j'ai pu travailler avec un illustrateur que j'adore qui s'appelle Yvan Villeneuve donc Gay One mais tu te dis et en fait tout est possible si tu commences à avoir de l'énergie si tu commences à lire les bons livres à avoir de la bonne méthodologie c'est ça en fait tant que tu as la preuve qu'avec la bonne énergie la bonne patate l'envie tant que ça marche tu as envie de continuer il y a un truc qui m'a fait qui était un bonheur c'est que j'ai travaillé sur la bande annonce de Balser Gay 3 t'imagines quand tu es un rôleiste et que tu regardes que la boîte qui arrive pour tourner chez toi dans le studio où on travaillait ils te montrent la prévise et ils ne t'ont pas encore annoncé évidemment le projet et tu vois un militide en train de flotter sur la prévise et tu regardes les mecs et tu leur dis donc la prévise pardon c'est la prévisualisation c'est avant qu'on tourne on a une version un peu rough un peu dégueulasse des animations des décors et tout donc tout est dégueulasse c'est en gris tu as les personnages qui sont souvent ce qu'on appelle anti-pose en posté et moi je vois un militide et je regarde le mec et je fais mais c'est c'est pour Donjons et Dragons et il me regarde il fait et là tu fais genre oh et c'est trop cool tu vois je bossais sur Love Death and Robots d'avoir pu bosser sur de l'animation pour Netflix c'est trop cool tu me parles de Baldur's Gate 3 je te trouve que moi je suis un très très grand fan de Baldur's Gate l'original comme tout le monde j'ai envie de dire comme beaucoup de gens et c'est sûr que pouvoir plus tard travailler et avoir son nom sur la production de la licence Baldur's Gate mais moi ça me semble un rêve de folie que tu as réalisé franchement je suis fier pour toi tu dois te sentir mais comme un fou j'ai travaillé sur Baldur's Gate c'est une icône de dingue qui met leur jeu vidéo au jeu de rôle c'est ça alors moi j'ai pas travaillé sur le jeu j'ai vraiment j'ai travaillé sur le teaser qui est la bande annonce du jeu qui sera aussi une des cinématiques du jeu mais j'ai pas travaillé sur ce qu'on appelle le gameplay les cinématiques à l'intérieur etc mais tu vois c'est des trucs où tu fais le bonheur d'arriver à combiner des plaisirs tu vois il n'y a pas longtemps je crois il y a un an on m'a demandé pareil pour un festival on m'a dit si tu avais la budget limité et la possibilité de faire un truc tu ferais quoi mais moi sans aucune hésitation mais je fais une série soit une série de films basée sur Donjons et Dragons soit une série de films ou une série tout court basée sur l'univers de Warhammer parce que t'imagines juste tu fais une série Donjons et Dragons où tu suis d'abord Elminster tu regardes un film c'est Elminster tu fais un film tu suis Drist donc tu fais des films sur chaque personnage et après en mode MCU donc Marvel Universe tu fais le moment où ils se rassemblent tous mais bien sûr les gens ils se disent ouais mais Marvel c'était quand même super connu mais c'est pas vrai parce qu'il y a 15 ans tu disais que tu disais Wolverine et Spider-Man tu te prenais des pierres à la récré quand même alors que maintenant tu dis Iron Man tout le monde connait moi je te parie qu'on peut faire la même chose avec des univers comme Donjons et Dragons ou Warhammer je suis certain que tu aurais raison pourquoi est-ce que ça ne serait pas véritablement possible maintenant avec l'oracle que tu as obtenu avec par exemple le gros succès de l'Extroll et avec bien sûr tout ton passé ton bagage pourquoi tu ne pourrais pas essayer de t'entourer d'une équipe et de lancer un projet dans ce sens-là alors moi à l'heure actuelle je travaille donc mon temps plein entre guillemets c'est dans une boîte qui s'appelle donc Antic Dream qu'on a mentionné et c'est une boîte où pour l'instant je m'épanouis comme un fou je kiffe voilà il me donne accès justement à des projets comme travailler sur Love, Death & Robots avec des équipes en tant qu'équipe externe de travailler j'ai travaillé j'ai fait toute la direction de voix donc la réale d'un projet qui s'appelle Sea of Solitude en anglais et en français j'ai pu travailler sur Détroit avec des acteurs comme Lance Rickson qui est quand même un des deux seuls acteurs qui s'est fait tuer au cinéma par un alien un prédator et un terminator et quand t'as un mec comme ça qui débarque sur le plateau tu lui parles pendant des heures donc pour l'instant tu vois j'ai 34 ans je me dis profite de cette place là apprends continue à apprendre parce que la grosse erreur que beaucoup je pense de gens font c'est tu vois t'as qu'une seule fois l'occasion de faire le grand saut alors autant prendre le bon nombre de pas d'élan et j'ai l'impression qu'il manque encore quelques pas d'élan avant d'aller tapoter à l'épaule de HBO ou d'Amazon ou de Netflix voilà et de leur dire hé les gars on fait on fait le film El Mister c'est une parole très 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 sage que tu as beaucoup ne l'ont pas donc encore beaucoup de travaux à venir chez chez Quantic Dream bien sûr Let's Roll qui a encore un très très bel avenir devant lui dans l'absolu jusqu'où tu aimerais pousser le projet Let's Roll Let's Roll nous on est on commence à être un petit noyau il y a des électrons libres pour continuer la métaphore qui commence à graviter autour le projet il va continuer à grossir c'est évident pendant quelques années on sait pas exactement la direction on connait nos valeurs par exemple on en a discuté ensemble on a posé les valeurs de la société on a posé les piliers de Let's Roll donc ça en fait on a des fondations extrêmement solides là qui s'installent on a la chance d'avoir été soutenus et d'avoir un budget qui nous permet de voir que Let's Roll c'est un projet qui va pas s'éteindre l'année prochaine mais qui a encore de belles années devant lui nous ce qu'on a envie c'est de faire plein de choses il y a des choses c'est trop tôt pour en parler mais il y a eu des discussions où on avait des étoiles dans les yeux vraiment on s'est dit mais en fait c'est possible c'est possible parce que si les gens nous suivent déjà quand on est en alpha quand la bêta sera sortie et qu'il y a des éditeurs qui auront sorti des choses qu'est-ce qui nous empêche ça a été annoncé un scénario d'initiation quand tu débarques en mode presque jeu vidéo on t'explique Let's Roll comme un tuto de jeu vidéo au début déplace ton token ici fais un jet d'attaque tu as réussi et ça c'est rien à côté des choses qu'on a évidemment envie de faire mais on a la sagesse d'avoir des discussions en fait on a une grosse réunion par semaine et on se toutes les semaines on se on se fait un point et surtout on se dit ok où est-ce qu'on en est etc et à la fin du Kickstarter on avait beaucoup voilà on avait beaucoup d'idées mais on sait qu'il y a d'abord une chose c'est la bêta après il y a assuré toute la bêta et ça ça va nous amener déjà en 2022 fin 2022 et puis fin 2022 début 2023 on va on annoncera de belles choses je pense peut-être même avant il y aura des surprises avant il y a des petites surprises à la fin de l'année déjà j'ai hâte de les annoncer alors d'une manière générale donc si je veux suivre les infos de Let's Roll c'est par quel biais alors bah Discord Discord c'est pas mal notre Discord où on fait des annonces régulièrement vous pouvez aussi suivre la page Facebook ou la page Twitter où on va faire Twitter et Facebook on relaye des news mais je pense honnêtement si vous êtes le plus proche des informations et surtout nous envoyer des retours des choses que vous aimeriez voir sur une plateforme de jeux de rôle en ligne bah le bon endroit c'est Discord ok donc on arrive au terme de cette petite de cette petite heure d'interview je vais te demander un dernier petit mot assez succinct qu'est-ce que tu aurais à dire selon toi et selon ton bagage et tes aspirations aux jeunes rollistes qui aimeraient se lancer dans ce milieu bah le plein de choses j'ai envie de leur dire plein de choses parce que ça me fait penser aux jeunes qui débarquaient dans la boutique de jeux où je travaillais et qui voulaient au début juste acheter du Magic et puis qui s'intéressaient aux livres de jeux de rôle moi le truc que je leur dirais c'est trouver un jeu avec un univers en fait c'est aller dans une boutique de jeux de rôle et une fois que vous êtes dans une boutique de jeux de rôle parlez de des univers qui vous plaisent ne foncez pas sur Donjons et Dragons parce qu'il y a d'autres jeux qui pourraient vous plaire par exemple si vous êtes ultra fan une tour en série des années folles je ne sais rien mode Peaky Blinder ou de Penny Dreadful bah je vais plutôt vous conseiller de un Cthulhu qu'un Donjons et Dragons ou si vous êtes ultra fan du jeu de figurines Warhammer peut-être qu'il faut mieux acheter Warhammer V4 que DD5 donc c'est surtout aller discuter avec un vendeur dont c'est le métier et posez-lui des questions posez-lui des questions sur qu'est-ce que voilà est-ce que ce jeu il est simple facile d'accès parce que peut-être que vous adorez les systèmes ultra complexes ce que je ne vous conseille pas pour commencer mais si ça vous plaît tant mieux et voilà allez en discuter en boutique vous allez voir c'est un milieu accueillant il faut juste franchir le pas moi ça me rappelle j'ai fait la même chose avec le monde de la BD j'ai pas regretté merci Benjamin c'était le dernier mot de cette petite interview j'espère que ça t'a plu quant à moi je vous retrouve dans une heure à partir de 21h pour une interview avec le youtubeur Lasty merci beaucoup à bientôt tout le monde ciao tout le monde ciao Benjamin merci